Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture de la troisième BD sur le lore du Nexus La chute de la crête des rois avec le face à face, comme vous le voyez entre le seigneur corbeau et la dame des épines Donc on va commencer par la lecture et dans un second point on attaquera un petit peu l'analyse de cette BD Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui donc ne tardons pas La chute de la crête des rois La passe d'Alterac il y a un mois C'était exactement ce que nous redoutions, le seigneur corbeau convoitait Alterac Avec ma bénédiction une gigantesque armée fut mobilisée contre lui Mais la victoire n'allait pas être aussi aisée En secret le seigneur corbeau avait manipulé l'ennemi héréditaire de mes alliés, la horde Elle nous faisait la guerre sans savoir qu'elle agissait en son nom Aujourd'hui c'est lui qui détient la singularité de ce royaume Bientôt il sera là mon aimé Et ce moment venu j'ignore si quiconque pourra l'arrêter Camp de guerre de la crête des rois Les citoyens se rassemblent mère Merci Delia, ton frère et toi vous devez rester ensemble Guerrier, un ennemi terrible vient sur nous Un ennemi qui a juré de détruire notre royaume Il croit pouvoir nous vaincre mais il se trompe Que ceux qui ne sont pas aptes au combat se réfugient dans le château avec leur famille Mes chevaliers les plus loyaux vous protégeront Quant à ceux qui en ont la force Fourbissez vos armes et préparez-vous à la guerre Nous sommes le récif sur lequel le raz-de-marée destructeur du seigneur corbeau viendra se briser Ayez confiance les uns envers les autres Et nous vaincrons pour la crête des rois Pour la crête des rois Attaquer et massacrer en mon nom Bordel de... c'est pas du jeu Tu aurais dû surveiller tes arrières Tu sais bien qu'ils ne peuvent pas gagner cette bataille sans aide Nous devons libérer notre père Véric Ce n'est pas une bonne idée De plus nous sommes censés protéger ces gens Tu te rappelles ? Et tu crois que c'est ça les protégés ? Non mais c'est toujours mieux que de les abandonner Véric, sans son souverain la crête des rois tombera Nous cacher ne fera aucune différence Je ne peux pas le libérer sans ton concours Tu sais quoi ? Je t'étesse quand tu as raison Maître Cain, daignerez-vous escorter ces civils jusqu'au château ? Eh bien sûr Nous serons bientôt de retour Avec des renforts Père, entends tes enfants Par le soleil et par la lune Sois libéré Jusqu'à ce que la force nous manque Voilà où vous étiez caché Père, on aurait bien besoin de toi, et vite Pfff Ha ! On a réussi Plus rien ne peut nous arrêter L'heure n'est pas à la fête Il faut encore qu'on atteigne le château Vous pensiez vraiment vous débarrasser de moi aussi facilement ? Ne le souille pas, misérable créature Imbécile, reste derrière moi FUYÉ Père, tu dois résister à son emprise Reste concentré, veux-tu ? Pfff Ha ! Chouf Reculez tout de suite Qu'est-ce que tu as fait ? Pfff 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 Pardonnez-moi Pfff 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 Toi Allons, fais-toi une raison Maître Kane, mettez mes sujets en lieu sûr, immédiatement Mais où se trouve Orphéa ? Elle n'est pas là, monsieur Nous ne pouvons pas l'attendre Miséricorde J'espère qu'elle ne court aucun danger Comme c'est héroïque Futile Mais néanmoins Héroïque Pourquoi ? Pourquoi as-tu condamné mon peuple ? Parce que tu as osé te mettre en travers de ma route Regarde ce que j'ai là Tue-moi si tu veux Mais la crête des rois ne s'aginera jamais devant toi Abandonne Ton royaume et toi m'est totalement insignifiant Ce n'est pas possible Qu'est-ce que je ne peux même pas la toucher ? J'aurais J'aurais dû agir Kane avait raison Quelqu'un doit combattre ces ténèbres Où le jour ne se lèvera plus jamais Bon alors là les voix c'était pas fou C'était pas fou Mais du coup Alors la BD elle est super intéressante Concrètement Après bien sûr à chaque fois je vous invite à la regarder de votre côté Bien entendu Je mettrai le lien Dans la description de la vidéo YouTube Mais beaucoup de choses à dire aujourd'hui Elle est un petit peu longue Donc le face à face Alors honnêtement la première BD Vous pouvez bien sûr aller regarder l'analyse de la première et de la deuxième Concrètement la première et la deuxième et poser les bases Essayer de nous montrer un petit peu le fonctionnement du Nexus Avec le principe des royaumes J'ai fait une vidéo d'ailleurs spéciale sur le lore du Nexus Il y en aura d'autres qui viendront Et j'attaquerai par exemple la cour du corbeau, la crête des rois etc Mais n'hésitez pas à aller regarder celles qui résument un petit peu le tout Mais la première et la deuxième servaient à contextualiser un peu les choses Présenter un petit peu l'univers, sa richesse, sa forme etc Et nous parler d'une menace très grande A laquelle le Seigneur Corbeau voulait répondre Mais pour cela il fallait un petit peu plus d'armes et de possibilités Pour contrer justement cette nouvelle menace Et honnêtement je ne m'attendais pas On savait qu'il allait y avoir un face à face On nous avait bêtise cette couverture Mais je ne m'attendais pas honnêtement A ce que ça bouge aussi vite en un seul volume Assez fou Donc on nous résume un petit peu la guerre d'Alterac Je rappelle qu'Alterac à la base c'est un royaume neutre dans le Nexus Un royaume qui est tout simplement neutre Et qui est de l'univers de Warcraft Mais au final le Seigneur Corbeau avait envoyé Enfin avait réussi à manipuler la horde Et du coup les orques, trolls, gobelins etc Et du coup alors que l'alliance elle était composée des alliés en fait de la reine des épines Donc d'un côté la crête des rois menée par la reine des épines Face au Seigneur Corbeau de la cour du Corbeau Et les deux donc s'opposent instantanément Alors ce qui est très intéressant c'est qu'on voit tous les guerriers qu'on peut contrôler Garoche etc Zulgin, non c'est pas Zulgin en plus Mais du coup ce qui est assez intéressant C'est qu'on les voit vraiment en fond pour montrer que c'est les espèces de deux divinités qui s'affrontent de loin Et ce qui est très intéressant c'est que justement elle nous fait un résumé de ce qui s'est passé En gros la campagne d'Alterac a duré donc à peu près un mois Puisque c'était il y a un mois donc à peu près un mois Et a tout simplement vu la horde remporter cette bataille Et du coup le Seigneur Corbeau s'est emparé de la singularité Donc je rappelle la singularité c'est quoi ? La singularité c'est tout simplement cette petite gemme Alors attendez elle est où ? Elle est là ? Hop ça c'est la singularité C'est ce qui permet de contrôler un royaume en fait Et en l'occurrence le Seigneur Corbeau a récupéré le contrôle Donc à la base il est le chef je rappelle de la cour du Corbeau Le royaume de la cour du Corbeau Il a récupéré du coup Alterac Et maintenant il s'attaque à la crête des rois Donc la crête des rois Ce qui est très intéressant c'est qu'on y voit un petit peu les alliés de la reine des épines Alors la famille notamment Ce qui est aussi cool c'est qu'évidemment il y a eu un événement avec l'arrivée de 4 généraux D'ailleurs on a eu un petit point très important Qui n'est pas forcément extrapolé dans la bande annonce Enfin dans la BD dans la bande annonce Mais si vous allez dans la boutique Puisqu'on voit les 4 généraux Donc en dehors des deux du Dark Nexus à l'Arak et Guldan Qu'on avait vu dans la BD numéro 1 On voit les principaux généraux Les commandants de l'armée du seigneur Corbeau Ce qui est très intéressant d'ailleurs c'est qu'on ne voit pas les grands noms Auquel moi je m'attendais à les voir A savoir Arthas, le seigneur, le comte vampire Également Kerigan etc, la comtesse Au final ils n'apparaissent pas Donc peut-être que c'est l'armée intérieure plus que l'armée extérieure Mais en tout cas dans l'armée extérieure on voit Maiev qui est la chef des gardiennes La chef en gros du corps de la prison De la cour du Corbeau pardon On voit également du coup Zarya qui représente la chef, le général des chevaliers noirs Vous savez cet ordre de garde de la cour du Corbeau pardon encore une fois Donc les hardcamps tout simplement de Valmody etc Ce qui est dominante, ah bah ils ne sont plus dominante Ils étaient, il fut un temps Mais du coup c'est assez intéressant Peutrice qu'il n'y ait pas de cap Mais bon, elle aurait dû avoir une cap comme les gardes C'est quand même censé être la patronne A côté de ça on voit donc Sally Whiteman Qui est une sorcière standard de la crête La cour du Corbeau, il faut que j'arrête avec la crête La cour du Corbeau Et qui est devenu un des généraux du seigneur Corbeau Et du coup ce qui était important et que j'évoquais C'est qu'Alex Traza Donc qui est un Wyrm Spectral Donc un dragon fantôme en gros Très courant dans Heroes of Might and Magic d'ailleurs Mais ce qui est très intéressant c'est que là on nous explique Donc elle représente un petit peu la Cyndragosa du Nexus on va dire Et ce qui est très intéressant c'est que En fait c'est un serviteur Donc c'est le second serviteur qu'on connait Du Fossoyeur Puisque rappelez-vous il y avait une bataille entre le Fossoyeur et le seigneur Corbeau Et au final on apprend qu'avec A la fin de la BD1 justement on voyait cet affrontement Et le seigneur Corbeau Sauf qu'on nous avait pas dit vraiment qu'il avait gagné Même si on se doutait que ça allait être le seigneur Corbeau Et bien c'est officiel Le Fossoyeur est rentré dans le rang Et du coup il est revenu dans le giron du seigneur Corbeau Et ce qui fait que l'un des généraux C'est tout simplement Représente les forces du Fossoyeur A savoir Alex Traza le Wyrm Spectral Et ça c'est expliqué dans la boutique des skins Du coup on apparaît Enfin aperçoit encore une fois la petite Orphea Probablement la fille du seigneur Corbeau Et surtout on voit les alliés Donc notamment les enfants de la Reine des Épines Donc je trouve ça assez sympa De voir la famille Alors ça pourrait être des futurs personnages Il y a toujours ce débat concernant Orphea On en reparlera après On en reparlera parce qu'Orphea fait partie des choses Qu'il faut évoquer aujourd'hui bien entendu Mais c'est intéressant Deux nouveaux personnages du Nexus Qu'on ne connait pas forcément Des fils et filles de seigneurs Donc les seigneurs qui sont encore une fois Un petit peu des divinités Donc potentiellement des personnages Qui seraient beaucoup plus à la portée des joueurs je dirais Personnage ultra charismatique Quand même la Reine des Épines J'aimerais bien l'avoir en skin pour Johanna Ou un autre perso ça pourrait être très sympa Alors là la bataille commence La bataille commence et on voit Justement Alexstrasza qui s'affronte elle-même Dans la vidéo de l'Or que j'avais évoqué Sur comment fonctionnait le Nexus Et bien j'en avais parlé que potentiellement Et bien on pourrait voir par exemple Zarya Qui affronte une version alternative d'elle-même Et là c'est super ils l'ont montré dans la BD Pour que les joueurs Enfin les lecteurs puissent comprendre Alexstrasza qui s'affronte elle-même Et du coup Alexstrasza qui bat Alexstrasza du Fossoyeur Qui bat l'Alexstrasza de la Reine des Épines Je trouve ça assez sympa Enfin au final c'est le même personnage Mais dans un univers alternatif Donc je trouve ça sympa Montre aussi petite Je trouve très sympa aussi C'est que Ils ont été dans le détail quand même Ils ont été énormément dans le détail sur cette BD Le style graphique est vraiment très joli d'ailleurs Mais je ne sais pas si vous avez fait gaffe Mais Raynor maintenant depuis le PTR Depuis le nouveau patch Et bien peut attaquer en mêlée Avec sa bayonnette Il a toujours une bayonnette Mais il ne s'en servait pas Maintenant si vous êtes corps à corps avec Raynor Il met un coup de fusil en fait Il met un coup de bayonnette Et c'est montré dans la BD au final C'est pour montrer que l'armée du Seigneur Corbeau Elle prend le dessus Mais je trouve ça formidable Qu'on nous montre en fait Que comme elle a un côté fantomatique Zarya et bien pouf Elle passe à travers le Mais c'est un truc de gameplay J'ai trouvé ça très marrant Une innovation de gameplay Qui est mise dans la BD Je trouve ça marrant Le petit truc aussi C'est la mort de Guldan Des mains de Varian Qui est un écho bien entendu A la vraie mort de Varian Qui a été tuée par un Guldan Boosté aux hormones Et là c'est un Guldan boosté aux hormones Qui se fait tuer par Varian Je trouve ça formidable La boucle est bouclée Là bon Sally qui rigole évidemment Et on nous montre justement Ce qui est intéressant c'est encore une fois Une fonctionnalité du gameplay Quand vous jouez sur Comté du Dragon Il faut aller récupérer L'autel de la lune Et l'autel du soleil Pour invoquer le Chevalier Dragon Et en gros là On nous montre les joueurs Donc encore une fois Dans l'idée que j'évoquais Que potentiellement ce sera des personnages Un plus tard Bon très 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 longtemps Je pense que c'est pas du tout Une priorité Mais c'est vraiment pour nous montrer les joueurs Ils incarnent Ils représentent les joueurs Donc ce serait possible Qu'on les voit en personnage Mais du coup On les voit qui Qui récupèrent chacun L'autel dédié Et qui peuvent du coup Invoquer le Chevalier Dragon Qui est leur père Le Chevalier Dragon Qui est le roi Du Enfin du royaume Tout simplement De la crête des rois Et au final Bon il y a Alarak qui arrive Il va se faire découper Par le Chevalier Dragon Donc là c'est un Chevalier Dragon 35 minutes Parce qu'il l'a one shot Avec un coup de hache Donc c'est Chevalier Dragon Plutôt late game Mais Ce qui est intéressant C'est que voilà On voit que c'est le papa On voit que c'est le roi Qui avait été maudit en fait Alors c'est pas trop par qui Mais il est maudit Et du coup il est en forme dragon Et c'est quelque chose Qui est affecté déjà Dans la BD2 On en parlait La reine Donc sa femme La reine des épines La reine de la crête des rois Ce qui est intéressant C'est là on voit le pouvoir Les pouvoirs Incommensurables Du Seigneur Corbeau Parce qu'il prend possession Enfin il utilise la malédiction Donc c'est peut-être lui Qui avait maudit d'ailleurs Parce que bon Principe de malédiction Val maudit C'est C'est Le Seigneur Corbeau Donc Il est possible que ce soit lui Qui soit l'origine de la malédiction Et reprend le contrôle du Chevalier Dragon Et derrière Et bien Il ne résiste Il ne contrôle plus ce qu'il fait Sachant que Encore une fois Pour vous montrer L'aspect divin Et je parlais de la malédiction L'aspect divin N'oubliez pas que Enfin n'oubliez pas que Ils ont des pouvoirs monstreux Même le Seigneur Dragon Enfin Il est monstrueux Il est très puissant Et c'est pas pour rien Qu'on peut invoquer rapidement Le pouvoir du Seigneur Dragon Du Chevalier Dragon Mais C'est pour vous montrer Qu'en fait C'est au dessus Du niveau d'un personnage Du Nexus en fait Et donc là Bon il crame etc Il y a le combat entre les deux Ce qui est assez sympa C'est le coup de Le kick encore une fois Donc une version du gameplay Où on le voit Il le balance dans les vitraux C'est plutôt sympa Puisque ça c'est des Si vous regardez Si vous prêtez attention Dans le comté du Dragon Il y a ces châteaux Qui sont un petit peu partout Donc le château de la reine Mais les châteaux aussi Des différents seigneurs Et donc c'est plutôt sympa De le voir ici Et à la fin Qu'est-ce qu'on voit Et bien on voit justement L'affrontement entre Le mari et la femme Avec Et bien la femme Qui est obligée de tuer Le chevalier dragon Donc elle est en train De tuer son époux Mais elle a toute faim Alors qu'elle est en train De pleurer Parce qu'elle vient De tuer son mari Et bien le chevalier dragon Qui lui dit pardonnez-moi Je ne pouvais pas me contrôler Etc Donc honnêtement La BD est très noire Parce qu'au final Les enfants se font exploser Alors ils ne sont pas morts Mais ils se font exploser Par le père Par le papa Et la femme La reine Est obligée de tuer son mari Donc son roi Et lui Ça le fait marrer Donc Seigneur Corbeau Vraiment Impitoyable Impitoyable Sans aucune pitié Et on voit Sa toute puissance Là-dedans Affaiblir Diviser pour mieux régner Il n'a même pas eu besoin De l'affronter directement Il les a laissés S'entre-déchirer Et à la fin Il récolte Les miettes Dernier pouvoir Je dirais Dernier pouvoir De la reine Qui va sauver ces sujets Donc il se sacrifie Pour que son peuple Puisse s'en sortir Donc on ne sait pas trop Vers où ils vont Comme ils sont alliés Avec l'alliance Il est possible Que ce soit Alors là-dessus C'est de la théorie J'en sais absolument rien Ça peut être un royaume Qu'on ne connait pas Ça peut être Le domaine de la reine des sports Ça peut être Après la reine des sports Est censée être en rivalité Avec la reine des épines La reine des sports C'est un peu la fausse Soyeuse C'est un peu la fausse Le faux soyeur De la reine des épines Donc j'y reviendrai De toute façon Sur une vidéo spéciale Crête des rois Une vidéo spéciale Cour du corbeau Parce que là Ça peut paraître Un peu compliqué Mais en tout cas Elle les envoie Vers un autre royaume C'est pour ça Qu'on voit Ces hexagones Ce nexagone D'ailleurs Puisque c'est Nexagone C'est le C'est les hexagones Du nexus Donc un hexagone Qui est utilisé Et probablement Alors ça pourrait être Mecha Stormwind Je pense que ça pourrait être Mecha Stormwind Puisque On sait que L'alliance Après c'est pas la même alliance Mecha Stormwind Mais c'est possible Que ce soit Mecha Stormwind Je ne sais pas Je ne sais pas Ce qui est sûr C'est qu'il y a Varian etc Donc peut-être que c'est plus Vers l'alliance Étant donné qu'ils étaient alliés De base Donc il est possible Que ce soit envoyé Vers une faille de l'alliance Bon le seigneur corbeau Qui dit Voilà Comme c'est héroïque Futile mais néanmoins héroïque Et ensuite Il lui explique Que de toute façon Il est là pour l'abattre Et lui demande Pourquoi il fait ça Pourquoi il fait tout ça Et il lui dit Bah voilà Le seigneur corbeau Pour N'oublions pas Préparer la future menace Qui arrive Donc là sur le papier On se dit C'est une belle enflure C'est un gros con Mais il est en train De au final Essayer de fédérer le nexus Contre une menace plus grande Donc on va voir Et en plus Bah il fait en sorte Que la reine des épines Il propage la malédiction Et il fait en sorte Que la reine des épines Et bien Transforme en pierre Comme son mari Comme ce fut le cas Avec son mari Il récupère la singularité Donc symbole du royaume Et il la transforme Alors c'est très intéressant Parce qu'on ne sait pas trop Ce qu'il en fait Mais il l'a mis en version Fantôme J'ai l'impression Alors peut-être que Comté du dragon Sera en rework Alors pas rework Je dirais Mais peut-être que Comté du dragon Aura une nouvelle version Par exemple Peut-être une version Noire Une version de nuit Avec des lumières rouges Ca pourrait être intéressant Pour peser le pas Pour montrer Peut-être lier le gameplay Avec le lore Ca serait vachement bien Qu'il foute un Comté du dragon En mode nuit Un petit peu en mode Voilà le crépuscule Est tombé Sur le Comté du dragon C'est plus du tout La même carte C'est la même carte Mais au final On voit juste l'ambiance Qui est différente Ca pourrait être super intéressant Mais je sais pas S'ils ont prévu de le faire Mais ça pourrait être cool Pour vraiment intégrer le lore Au Nexus Les gens se diraient Ils se poseraient la question Pourquoi ils ont fait ça Pourquoi ça a changé Au niveau de l'ambiance Et peut-être que ça permettrait Aussi du coup De faire en sorte Que les joueurs S'intéressent au lore du Nexus Parce que peu de monde S'y intéresse mine de rien Donc L'hexagone Enfin la singularité Devient fantomatique Comme si Le royaume Était tombé dans l'oubli Enfin c'est un peu étrange Et ensuite Elle se transforme en pierre Complètement La reine Et le seigneur corbeau S'en va Il a vaincu la crête des rois Il a gagné la crête des rois On voit qu'il s'en fout Complètement de la singularité Il a fait passer même en fantôme Mais il la laisse au sol Donc il s'en fout complètement Et Ce qui est très intéressant On y vient A la partie la plus Croustillante C'est un teasing Complet Sur un personnage Que j'évoque Qui mon nouveau Deathwing Parce que Deathwing Il sortira c'est sûr Mais pour quand Et c'est un petit peu Deathwing Voilà c'est le personnage Qu'on attend sans l'attendre Et que beaucoup de monde attend Moi je ne l'attends pas forcément Mais à chaque patch On rigole avec un nouveau tease On dirait C'est vraiment Deathwing Orphea Depuis En fait depuis le premier épisode de BD Je me dis C'est bon en fait On sait qu'Orphea va sortir Orphea va être un perso du Nexus C'est quasiment certain Il y a eu du data mining On voit Orphea Avec un portrait in-game Etc Donc honnêtement On s'avance de plus en plus Mais au moins ils auront préparé le terrain Orphea devrait rejoindre le Nexus Tôt ou tard Orphea peut-être avant la Blizzcon Peut-être que c'est directement un tease Pour le prochain perso Qui sont passés par la BD Pour tease le prochain perso Est-ce que Orphea ce sera à la Blizzcon J'espère pas Ça serait bien le perso Qui sort en octobre Le perso de l'octobre Mais bon Le problème encore une fois Pour Orphea Moi ça me dérange pas Qu'ils sortent des personnages du Nexus Le problème C'est que Ils ont réduit le rythme de sortie des persos Encore une fois J'en avais parlé Ils ont réduit le rythme de sortie des persos Et le soucis c'est que Orphea Si tu réduis le rythme de sortie des persos Déjà que les joueurs de Diablo Les joueurs de Starcraft N'avaient pas forcément beaucoup de persos par an Je rappelle que Starcraft c'est deux par an Diablo en dehors de l'époque de l'éternel conflit Sinon ça a été deux par an aussi On peut être un petit peu En attente on va dire On peut être un petit peu frustré Du manque de sortie de ce genre de persos Donc si maintenant Il y a moins de personnes qui sortent Et qu'en plus Vous avez Eh bien Des personnages du Nexus Qui vont venir concurrencer La sortie de persos de Diablo et Starcraft Ça pourrait Moi là dessus je suis moins content Si on avait un perso Toutes les trois semaines Comme ce fut le cas Pourquoi pas Pourquoi pas Orphea à ce moment là Bon j'espère juste Qu'elle aura un kit très intéressant Parce que sinon Si elle a un kit Bof Et qu'en plus Ils sortent un personnage du Nexus Oh je pense qu'elle a Comme une autre Elle va leur tomber dessus Et moi le premier Mais du coup c'est intéressant Et on voit qu'Orphea Veut se soulever Contre la tyrannie Peut-être de son père On sait pas encore Mais même si je pense Qu'il y a 90% de chance Que ce soit son papa Donc Orphea Qui veut se battre Contre le seigneur Corbeau C'est vraiment un tease de perso Enfin je veux dire Rien que le mouvement Rien que son truc Elle essuie ses larmes Parce que c'est quand même Une tragédie qui vient de se passer Enfin la crête des rois est tombée Toute la famille royale Est par terre Et est à terre Il est même possible Que les enfants soient morts On n'en sait rien Bon après comme c'est des espèces De semi-divinités Ça se trouve Ils sont pas tout à fait morts Ça me rappelle un peu Des batailles de dieux Dans la mythologie grecque Mais à la fin Bah tout de suite Elle prend cette posture D'aller vers l'avant Elle retombe Elle fait son entrée héroïque Là où elle saute de très haut Comme une garde Enfin C'est souvent l'arrivée héroïque Des personnages Et ensuite Elle regarde vers l'horizon Elle se dresse Contre les ténèbres C'est Ça sent quand même Le tease Orphea Nouveau perso Du Nexus C'est possible C'est possible Alors qu'est-ce qu'elle cache derrière Est-ce que ce sera son arme Est-ce que ce sera Un totem Enfin Ça sent le mage Quand même Ça sent le mage Mais hâte de voir Ce que ça va donner On se rapproche de plus en plus De la sortie d'Orphea Il est clair et net Qu'on se rapproche De plus en plus De la sortie d'Orphea Je rappelle que Je vais pas aller trop loin Je veux pas que cette vidéo Dure 3 heures Donc si vous voulez plus De détails concernant Orphea Il y aura également La description Dans la description Et ailleurs La vidéo de la première Enfin La première BD En fait Qui parlait d'Orphea Et dans la première Et la deuxième On avait beaucoup plus Parler en avant d'Orphea Qui est Bah du coup Potentiellement la fille Du seigneur corbeau En tout cas Bah voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'ai essayé de pas De faire trop long J'espère Mais du coup Bah n'hésitez pas A me donner vos impressions Concernant cette BD Moi je trouve Qu'elle est assez folle Alors honnêtement C'est même peut-être Un peu trop rapide Parce que c'est vrai Que le premier et deuxième Était très lente On nous montre un petit peu Le contexte etc Moi même j'avais dit Dans la première Bon c'était lent On sait pas trop Ce que ça va donner Et au final La troisième Ça s'accélère de fou Avec une bataille Entre probablement Les deux royaumes Du Nexus Les plus connus Je dirais Puisque au final Si vous regardez dans le jeu Bah Valmody Minanté Tour du Destin Et maintenant Alterac Font partie du domaine Du Seigneur Corbeau Et en face Vous avez donc Comté du Dragon Avec Jardin de la Terreur Qui sont quand même Deux maps Très importantes Dans l'univers Et même le tuto Se passe dans La Crête des Rois Donc tout ça C'est la Crête des Rois Avec le domaine De la famille royale Des épines Donc c'est vrai que C'est quand même étonnant Je trouve C'est un sacré pari Au final Ils ont fait battre L'un des royaumes Les plus importants Du Nexus Donc probablement C'est pas la fin Mais c'est vrai que C'est étonnant Je trouve C'est assez étonnant Ça a été très rapidement Dès la troisième BD Dès le troisième volume On peut pas dire Qu'ils aient pas pris de risque Même si bon Je pense que Forcément Ces enjeux sont moins grands Étonnés que Peut-être que Beaucoup de monde Est moins attaché Au lore du Nexus Et découvre Donc c'est vrai que C'est pour ça aussi Que je trouve ça Très rapide Je m'attendais pas Est-ce que ça tombe comme ça Mais C'est assez triste en vrai Parce qu'on voit la mort De toute une famille Je sais pas Je trouve ça Assez violent Au final Donc n'hésitez pas A me dire Ce que vous en avez pensé Ce que vous aimez Encore une fois Le débat est ouvert Sur Orphea Donc qu'en pensez-vous C'est vrai que Elle est de plus en plus badass On peut dire ce qu'on veut Ils sont en train De nous faire passer La pilule quand même Donc voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Encore une fois Moi je fais plein de bisous On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos Je compte faire Les autres BD Bien entendu Notamment celle de Starcraft Du trésor de guerre Je pense que je la ferai En 3 volumes En 3 parties à chaque fois On verra Mais du coup voilà N'hésitez pas à me donner Vos impressions S'il y a des choses aussi Des questions Et bien n'hésitez pas On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos A plus Dans le Nexus N'hésitez pas à soutenir Malgenir Tu vois là C'est passé dans la description Tu as le Twitter Le Facebook Et n'hésite pas à te l'abonner Likez Partagez Touche à touche à Ouais C'est important Mienne de rien Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz